Salut, comment vas-tu ? Aujourd'hui, je voudrais te faire une petite vidéo pour te raconter une anecdote qui te démontre comment fonctionne mon cerveau et comment des fois ça me fatigue cette histoire-là. Là, je sors de cours, tu vois, j'étais à la fac, j'ai fait deux heures de cours avec des licences 2 et à la fin, j'ai une étudiante qui va me voir et qui me dit « bonjour monsieur, j'ai une question à vous poser ». Elle me dit « voilà, je vais faire mon stage dans une entreprise qui vend tel type de produit ». Elle me dit « là, je vais commencer à m'occuper des réseaux sociaux avant, c'est cool, etc. ». Donc, je lui demande ce que fait l'entreprise, ce qu'elle vend comme produit, etc. Je lui dis « c'est quoi votre problème ? ». Elle en discute bien entendu et je lui dis « mais c'est vraiment votre problème, il est où ? ». Elle me dit « je ne sais pas de quoi on peut parler, j'ai quelques idées, mais comment je pourrais trouver de quoi je vais parler ? ». Et donc, là, d'un coup, mon cerveau se met en branle, je veux dire, en fonctionnement, tu vois, un truc très rapide. Et donc, je lui dis « ben voilà, il faudrait commencer par choisir votre client cible, votre avatar, mais vraiment la personne à qui il voulait vendre et puis imaginer comment c'est, se mettre dans sa tête, se mettre dans ses chaussures, qu'est-ce qu'elle pourrait vendre, quel est son problème, quel est son véritable problème, etc. ». Et puis ensuite, en face, vous allez y mettre les caractéristiques de votre marque, du produit que vous vendez. Elle me dit « d'accord, parce que notre marque, on veut promouvoir ça et ça et ça et tout ». Je dis « oui, mais d'abord, quel est votre avatar, etc. ». Et là, on cherche les exemples, tu vois, on cherche différents exemples, on regarde comment ça fonctionne, je lui dis « tenez, regardez, regardez ce que fait un tel, vous pourriez faire ça, on attend à ça ». Je donne comme ça, en cinq minutes, je lui élabore sa stratégie de réseaux sociaux, de marques, communication directement, tu vois, avec appliquer, en disant « ben voilà, vous pourriez faire ça, 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 c'est un éditorial, ça, 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 comme ça ». Et à la fin, donc, elle s'en va, elle me dit « ben merci et tout ». Et je regarde ma montre et je me rends compte qu'en fait, cette idée-là ne m'a pris que cinq minutes à produire, cinq minutes à produire et que je ne sais pas quelle valeur y mettre. Voilà, parce que pour moi, en fait, ce genre d'idée, elle est tellement naturelle, tu vois, elle est tellement incluse dans ma tête, elle produit tellement vite, etc. Je lui ai donné des exemples, je lui ai dit « tiens, vous avez tel influenceur qui fait ça, on pourrait refaire ça, puis vous avez ça qui fait ça, on pourrait faire ça ». Et puis « tiens, il y a tel sujet, on pourrait faire ça, comme ça, vous pourriez imaginer ça, faire des concours qui fasse ça, etc. ». Enfin, tu vois, il y a un moment donné, je me dis « mais elle, je l'ai aidée, vraiment je l'ai aidée, mais la marque que j'ai aidée, là, comme ça, en fait, si elle fait tout ce que je vais lui dire, je lui ai fait une stratégie, tu vois, de réseaux sociaux, social media, stratégie de com', etc. En dix minutes, tu vois, comme ça, le cœur de la communication qu'on pourrait faire sur les réseaux sociaux, en numérique et tout, il est fait. Il y a même les jeux concours, il y a tout, tu vois, et en fait, ça me fait flipper. Alors, pourquoi ça me fait flipper cette histoire-là ? Parce que c'est quelque chose que normalement, je devrais vendre. Alors, bien sûr, je ne vais pas lui vendre à une élève, tu vois, mais en fait, la question, c'est « combien je vends ça ? ». Parce que si je vends ça à l'heure, tu vois, j'ai une discussion que j'avais ce matin avec quelqu'un qui me demandait pour travailler et je lui dis « écoute, moi, je ne te parle plus, je ne parle plus jamais de l'heure ». Parce que le problème de l'heure, c'est qu'il y a des trucs qui, des fois, mettent beaucoup de temps à être faits alors qu'ils ne valent pas cher et puis des choses qui valent très cher qui ne mettent pas beaucoup de temps à être faits. Et là, typiquement, on est dans cet exemple exactement précis, tu vois, c'est que ce truc-là, cette stratégie-là en elle-même, eh bien, sur la réflexion, sur les idées, sur plein de choses comme ça, pour la marque et même pour la personne qui me demande ça, si on fait une journée de consulting, ça ne me prend pas longtemps mais elle, ça lui rapporte beaucoup. Et à l'inverse, tu vois, si elle voit comme ça qu'elle va me dire « oui, mais attendez, on a parlé que pas longtemps et puis ça ne coûte pas cher, quoi, ce truc-là ». Et en fait, ce qu'elle ne comprend pas, c'est que c'est parce que, justement, j'ai la réflexion, parce que j'ai l'habitude, parce que j'ai mon mode de fonctionnement de mon cerveau, tu vois, qui fonctionne de cette manière-là, que j'ai beaucoup aussi travaillé sur toutes ces questions-là, que je suis capable de lui faire ça en quelques minutes. Et que, si on faisait du consulting, on en passerait une journée, on creuserait tout, on développerait, on ferait beaucoup de choses autour de ça, tu vois. Et ça, vraiment, c'est une des problématiques de maintenant. Mais en fait, ce qui m'intéresserait, moi, c'est de vendre que ça, tu vois, c'est pas de vendre ensuite la mise en pratique, parce que c'est là où je ne suis pas… c'est pas que je ne sois pas bon sur la mise en pratique, mais au bout d'un moment, ça m'intéresse moins. Donc voilà, je voulais te partager cette problématique sur mon fonctionnement de mon cerveau, pour que tu comprennes un petit peu comment je fonctionne, pour te montrer aussi, finalement, les difficultés actuelles, un petit peu d'où elles viennent. Allez, sur ce, je te souhaite une très très belle fin de journée, et moi, je rentre à la maison. Ciao !